... Scampia, dans la banlieue de Naples. Ces immeubles en forme de voile sont célèbres dans le monde entier, depuis que la série Gomorra a raconté l'histoire de ce quartier sous l'emprise de la mafia au début des années 2000. Ces bâtiments sont aujourd'hui devenus le symbole de la mafia napolitaine, la Camorra. Au départ, Scampia devait être un quartier moderne de Naples, qui devait offrir des habitations populaires de qualité. Après la construction de ces voiles en particulier, on n'a pas créé d'infrastructures ni de services. Alors qu'a fait la Camorra ? Elle a profité de cette pauvreté et du manque de travail pour mettre en place des trafics. De cigarettes d'abord et d'héroïne ensuite. Petit à petit, ces bâtiments ont été modifiés pour répondre aux exigences de la Camorra. Ils ont blindé les immeubles, construit des passages souterrains et avaient des équipes d'artisans, de soudeurs, d'électriciens à leur disposition 24 heures sur 24. À la fin des années 90, début 2000, Scampia est devenue une forteresse de la drogue. À l'époque, le quartier est la plaque tournante de la drogue en Europe. À la tête de ce trafic, un homme. Paolo di Loro. C'est son histoire qui a largement inspiré la série Gomorra. Le clan naît avec Paolo di Loro, un personnage très énigmatique qui appartient à la vieille Camorra. Officiellement, c'est un commerçant qui parcourt toute l'Italie pour vendre des vêtements. Il décide de passer des accords avec tous les clans de la zone et commence à centraliser le trafic. Si tu veux dealer, tu dois passer par lui. Scampia devient le centre de ce trafic et la dose de cocaïne et d'héroïne coûte ici moins cher que dans tous les autres quartiers de Naples. Scampia devient alors un supermarché de la drogue, ouvert 24 heures sur 24 avec toute une organisation. C'est-à-dire avec des transporteurs, des guetteurs, des distributeurs, ceux qui doivent réapprovisionner les stocks, ceux qui surveillent l'arrivée de la police et il y a même des goutteurs. Avant de mettre la drogue en vente, il faut que quelqu'un la goutte car on ne peut évidemment pas mettre sur le marché une drogue qui n'est pas bonne ou qui est mal coupée. Trois ou quatre personnes mourraient d'overdose et ça attirerait l'attention de la police. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Il y a des toxicomanes sans argent mais qui ont quand même besoin de se droguer. Le clan ne les chasse pas. Au contraire, il leur demande de rester et leur donne des doses gratuitement. S'ils sont encore en vie après 24 ou 48 heures, la drogue peut être distribuée en grande quantité. Durant toutes ces années, toute la vie de la population est organisée autour du trafic de drogue. même celle des enfants comme Davidé qui est né ici. Je transportais d'un endroit à un autre la drogue et parfois même des armes. J'ai commencé à l'âge de 10-11 ans. J'ai grandi avec cette mentalité, avec l'idée de devoir être mais aussi de vouloir devenir un camorrhiste. Je voyais ces criminels et ils me plaisaient. Parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, parce qu'ils étaient respectés. Ils avaient tout. Ça me fascinait. Mon premier bravo, je l'ai reçu du boss. Parce qu'un jour, alors qu'ils étaient en train de fuir la police, ils m'avaient confié des pistolets. Je les avais mis sous mon t-shirt et je m'étais enfui avec. Je leur ai rendu un bon service et ils m'ont félicité. C'était très gratifiant. Et le soir, j'ai reçu une paire de chaussures neuves. Je n'avais pas conscience du risque de la prison, de la mort. Je n'avais aucune culpabilité non plus. Pourtant, je vendais la mort. Je vendais de l'héroïne, de la coke, du H. Même en voyant des morts d'overdose, ça ne me faisait rien. À Scampia, je n'ai pas eu la chance d'être un enfant. Pendant près de 10 ans, le quartier va vivre ainsi, entre drogue et argent facile. Mais en 2004, Scampia va sombrer dans la violence. Paolo di Laoro est contraint de partir en cavale. Le commandement revient naturellement à son fils aîné, Cosimo di Laoro. Que fait Cosimo ? Il rajeunit les clans. Il change tous les boss qui géraient la drogue dans la zone nord de Naples et les remplace par des plus jeunes. Les vieux camorristes sont chassés pour laisser la place à des plus jeunes assoiffés de pouvoir. Il est en train de se faire la vette des clans. Ça va mettre en colère les anciens qui ont encore du poids au sein de la camorra. Ils créent leur clan et font sécession, ce qui provoque une guerre. Et quand ils se font la guerre, c'est vraiment la guerre. La guerre va durer un an et faire plus de 80 morts. Cette guerre se caractérise par la cruauté de ces meurtres. à travers les assassinats, ils envoient un message symbolique. On ne se contente pas de tuer, on défigure. Les visages sont littéralement gommés par les rafales de balles. Je veux te rendre méconnaissable, même aux yeux de tes proches qui ne pourront pas t'identifier à la morgue. Dans cette guerre, il y a une autre nouveauté. On commence à s'attaquer aux proches-parents des camorristes. Les camorristes doivent se cacher quand il y a une guerre. Alors pour les faire sortir de leurs cachettes, que font leurs ennemis ? Ils vont les provoquer. Ils commettent des actes qui vont à l'encontre de toutes les conventions de guerre. Ils tuent des cousins, des beaux-frères, des parents plus ou moins proches. Ils créent un climat de terreur. C'est comme cela que Gelsomina Verde, une jeune femme de 22 ans, a trouvé la mort. Elle a été assassinée, puis brûlée dans sa voiture. son seul tort, avoir été la compagne d'un jeune camorriste. Quelques mois plus tard, Cosimo di Laoro est arrêté et condamné à perpétuité, entre autres, pour sa responsabilité dans le meurtre de Gelsomina. son père, Paolo di Laoro, sera lui arrêté la même année. Ces deux arrestations vont marquer la fin du règne mafieux à Scampia. Mais à Scampia seulement. Scampia, c'est l'exemple de clans qui se sont alliés autour d'une activité économique, la drogue. Mais à Naples, il n'existe pas uniquement les clans de Scampia. On compte plus de 200 clans dans la ville et sa province. Chaque quartier, chaque ruelle a sa propre organisation où ils font de l'extorsion, de l'usure, des paris sportifs et de petits trafics de drogue. On peut décrire la structure de la camora comme un filet dont les mailles sont plus ou moins serrées et qui se posent sur le territoire et l'étouffent d'un point de vue économique. Ils le privent d'oxygène. Et ces clans tissent entre eux des accords horizontaux contrairement à la Cosa Nostra sicilienne dont la structure est pyramidale, c'est-à-dire avec un seul et unique chef qui commande plusieurs sous-chefs. Pour moi, il n'existe pas une camora, mais plutôt des camoras, c'est-à-dire des bandes criminelles autonomes qui n'ont aucune stratégie commune. Donc, je préfère parler de camora au pluriel. Pour comprendre l'histoire des clans mafieux à Naples, tels qu'on les connaît sous leur forme actuelle, il faut remonter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Naples, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est une ville à genoux parce qu'elle a essuyé les bombardements les plus lourds. Tout l'appareil industriel est saccagé par les bombes et la plupart des quartiers sont en grande difficulté. Partout, les gens vivent dans la rue. Donc Naples, à cette époque, est une ville en grande souffrance. quand les Américains arrivent, ils installent leur dépôt dans le centre, dans le quartier de Forchella. Ils ont des rations plus importantes que leurs besoins. Donc, tout ce qu'ils ont en trou, ils le vendent sur le marché noir. Les habitants de Forchella commencent à soudoyer les Américains pour s'approprier leurs marchandises. De là, naît une espèce d'économie de guerre et Forchella devient le premier poumon économique de la ville. Quoi que tu cherches, tu le trouves dans ce quartier. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça pour les Napolitains. Tu cherches quelque chose, tu vas à Forchella. On peut donc dire, paradoxalement, que la contrebande a été causée par les Américains. Pendant 15 ans, cette économie de la contrebande permet à la ville de survivre. En 1961, avec la fermeture du port franc de Tanger, Naples devient le carrefour de tous les trafics en Méditerranée. en particulier le trafic de cigarettes qui va faire vivre la ville pendant 20 ans. On dit même à l'époque que les cigarettes étaient à Naples, ce que Fiat était à Turin. Quand on arrive à Naples en voiture, c'est la première chose que l'on voit. Des jeunes gens qui vendent des cigarettes de contrebande, 45% moins chères que dans les bureaux de tabac, au beau milieu de la rue en plein jour et sans jamais donner l'impression d'avoir peur de la police. Les contrebandiers font le signe de croix lorsqu'ils doivent prendre la mer pour aller récupérer des caisses de cigarettes apportées par un navire qui les attend en dehors des eaux territoriales. Chaque année, 4 ou 5 équipages disparaissent. La Guardia di Finanza a saisi en un an 562 tonnes de cigarettes. Pépé a été l'un de ces contrebandiers pendant plus de 20 ans. Au départ, nous les contrebandiers et nous étions tous des pêcheurs. Les bateaux arrivaient à 30 000 des îles. On prenait ces fameux bateaux bleus. On nous donnait un bond. C'était la moitié d'un billet de 1 000 lire. L'autre moitié, ce sont les marins à bord qui l'avaient. Ils confrontaient les deux parties du bond avant de donner la marchandise. On gagnait bien. On ne risquait pas la prison, c'était un métier normal. Au pire, tu étais un fraudeur fiscal. Tu ne faisais rien de mal, un simple fraudeur. Si tu accumulais beaucoup d'amendes, on t'envoyait un peu en prison. Mais ce n'était pas un délit grave. A l'époque, tout le monde vivait des cigarettes à Naples. Le seul danger, c'était l'hiver quand tu sortais en mer la nuit. Il y avait des courses-poursuites. On avait des bateaux qui avaient deux ou trois moteurs. Ils coûtaient très cher et ils allaient très vite. Mais la police allait aussi vite que nous. Nous, on avait toujours peur, mais que de la mer. Car la mer a besoin de plus de respect. On a besoin de plus de respect. Petits, on ne mangeait pas beaucoup. Nous sommes des enfants d'après-guerre. On a connu la faim et la misère. On devait se débrouiller. Alors quand les cigarettes sont arrivées, pendant 20 ans à Naples, nous vivions tous très bien. Ce marché très lucratif est dirigé par différentes familles. Dans le quartier de Forcella, berceau historique de la contrebande, le trafic de cigarettes permet l'émergence du clan des Giuliano, la plus emblématique des familles mafieuses de Naples. Dans la famille de Giuliano, Luigi est le fils qui a le plus de talent d'un point de vue criminel. Il a les caractéristiques d'un boss. Il faut dire aussi que dans la famille de Giuliano, ils sont tous très beaux. Ils ont des yeux intrigants qui imposent le pouvoir. Luigi, on l'appelle le roi de Forcella parce que c'est lui qui gère les trafics. Il a donc tous les pouvoirs et rien ne se passe dans le quartier sans son approbation. Il a des rêves de toute puissance. En bas de chez lui, à Forcella, il a un terrain avec des chevaux. En plein cœur de Naples, il a ses chevaux. Et quand les éboueurs passent, il leur offre de très bonnes bouteilles de champagne pour qu'il nettoie ses animaux. dans le quartier, les gens vivent tous de la contrebonde de cigarettes. Donc pour eux, celui qui contrôle ce marché est un simple entrepreneur, celui qui les fait vivre. Et c'est aussi celui qui gère tous les conflits. Il est reconnu comme une sorte d'autorité civile. Il joue donc à la fois le rôle de boss criminel, mais aussi de juge de paix. Il veut développer le quartier. Tu veux ouvrir un commerce, mais tu n'as pas d'argent ? Ne t'inquiète pas, je te donne l'argent, moi. Car Forcella a besoin de commerce. D'ailleurs, il n'impose pas le pizzo, le racket des commerçants. Au contraire, il les soutient car il veut faire en sorte que ce quartier historique du cœur de Naples soit le meilleur de la ville. Grâce à son charisme et à ses actions paternalistes, Luigi a su imposer son autorité à la population du quartier qui voyait en lui un bienfaiteur plus qu'un criminel. Luigi Giuliano était un bel homme. On l'appelait le chat ou le tigre car il avait ses yeux très bleus. Il était toujours bien habillé avec des marques. Il portait une Rolex. C'était un peu le John Gotti de Forcella, le boss américain. Si deux familles se disputaient, il rétablissait la paix. Si un homme pauvre mourait, il payait ses funérailles. Un jour, on a voulu faire un match de foot dans le quartier. Forcella Nord contre Forcella Sud. Mais il nous l'a interdit. Il nous a appelé, il nous a dit il n'y a qu'un Forcella. Il n'y a pas de division. C'est un seul et même quartier. Alors on a annulé le match puisqu'il ne nous a pas donné l'autorisation. Ce n'était pas un homme qui était du genre à sortir de chez lui pour tirer sans raison. Mais on savait qu'il avait commis pas mal de meurtres. Donc les gens avaient quand même peur de lui. Le respect de la population, Luigi le tire essentiellement de la peur qu'inspire cette réputation d'hommes ultra-violents. Car sous couvert d'actions bienveillantes, la Camorra est un système fondé sur la violence où seules valent les règles des clans et où la désobéissance est sanctionnée par la mort. Il invente le Toto Nero, les paris abusifs liés au foot et un loto illégal. Deux marchés qui ont un immense succès dans les quartiers populaires de Naples. Ensuite, il passe au trafic de drogue, de l'héroïne. Et c'est là que cette famille va devenir très très riche. Une richesse qui ne tarde pas à attirer les convoitises. A Ottaviano, à quelques kilomètres de Naples, un petit chef local a l'ambition d'étendre son influence sur toute la ville. Et c'est d'une cellule que Raffaele Coutolo va mettre son projet à l'oeuvre. À cette époque, cet homme est emprisonné pour meurtre. C'est un criminel de droit commun en quelque sorte. Mais il va réussir à construire de sa cellule la plus grande organisation à Naples d'après-guerre. Il réunit des milliers de personnes et en fait une armée. Il fait coudre des vêtements aux jeunes qui arrivent en prison. Il envoie de l'argent à leur famille. Il leur procure un avocat dont Coutolo recrute ces jeunes qui sont à la dérive. Il va presque jouer le rôle d'un prêtre. Certains l'appellent d'ailleurs le grand prêtre. Il fait du social, il écoute, il travaille sur la psychologie des détenus, il s'occupe des membres de leur famille. Il crée en fait pour la première fois un réseau d'assistance dans les prisons. Coutolo a investi dans la misère de ces jeunes prisonniers et a créé une véritable armée. Coutolo a investit dans la misère de l'assistance une modestie et des bonnes actions qui cachent une fois encore un but purement criminel Il crée une vraie idéologie criminelle qui présente d'ailleurs certains points communs avec celle de Daesh aujourd'hui Ce sont des criminels qui ont besoin d'un but, de croire en une cause, de se sentir criminels dans un but noble Alors Coutolo se fait passer pour Robin des Bois, celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres On peut imaginer l'effet que ça fait sur cette population prolétaire dépourvue de tout On leur explique que celui qui vole, celui qui extorque, le fait dans un but noble Ou pire encore, que si on vend de la cocaïne, c'est pour nuire aux jeunes bourgeois C'est ainsi qu'il crée une organisation avec une idéologie De sa cellule, Coutolo réussit un tour de force Il crée la nouvelle Camorra organisée, une véritable armée composée d'environ 10 000 soldats Son but, bâtir une mafia similaire à la Cosa Nostra sicilienne Une structure pyramidale ultra puissante dirigée par un seul chef Mais pour cela, Coutolo doit asseoir son pouvoir sur la ville de Naples Alors que va faire Coutolo ? Il impose une taxe, le Pizzo, sur les activités illégales des autres clans Les autres clans se disent alors Mais que nouveau ce type-là, ce provincial ? Il vient ici se mêler de nos affaires ? Alors il s'organise et crée une nouvelle alliance pour contrer l'organisation de Coutolo Elle va s'appeler la nouvelle famille C'est naturellement autour de Luigi Giuliano que se fédèrent les différents clans mafieux de Naples En exigeant une taxe sur chaque caisse de cigarette qui rentre en ville Coutolo déclare la guerre à Luigi Giuliano et ses alliés Pendant trois ans, Naples va connaître une véritable guerre civile Pas un jour sans que la ville ne se réveille avec de nouveaux corps sur ses trottoirs Finalement, c'est la nouvelle famille qui gagne contre Rafael et Coutolo Entre temps, les forces de l'ordre arrêtent beaucoup de monde Pour Coutolo, la guerre est perdue Ces hommes de main, quand ils ne sont pas morts, finissent en prison par centaines L'homme n'a pas su faire sienne l'indomptable Naples Coutolo ne comprend pas que dans la réalité sociale et criminelle de Naples Il est très difficile d'organiser une seule et unique structure La Camorra napolitaine a sa propre anarchie Que Coutolo ne va pas pouvoir résoudre Elle est historiquement défragmentée C'est une tentative d'unifier quelque chose qui n'a jamais été unifiée auparavant Cette tentative échoue parce que la Camorra est une organisation criminelle désorganisée Raffaele Coutolo est aujourd'hui encore en prison Et condamné à une perpétuité réelle Après lui, plus personne n'a tenté de réunir les différents clans de la Camorra en une seule organisation Le 23 novembre 1980, la région va connaître le pire tremblement de terre de son histoire Près de 3000 morts, 9000 blessés et 300 000 sans-abri Un drame humain qui va pourtant donner naissance à une nouvelle entité mafieuse dans la région Le tremblement de terre de 1980 a bouleversé l'histoire de notre terre Avec la reconstruction Toute la structure urbaine est affectée Il y a des milliers de sans-abris, des milliers de gens qui dorment pendant des semaines dans des containers puis dans la rue Naples se retrouve dans une situation proche de l'après-guerre La Camorra comprend qu'il y a une chance à saisir Ils se disent que ce n'est pas très compliqué de devenir entrepreneur dans le bâtiment Si la ville de Naples est peu touchée, le reste de la région est entièrement à reconstruire Des millions vont être consacrés à cette reconstruction Une fortune que les clans locaux vont trouver le moyen de s'accaparer Beaucoup d'argent est arrivé, bien plus que ce qu'ils ne pouvaient imaginer Et tous les marchés publics sont allés aux mains des entreprises alliées des clans Dans les années 80, la Camorra passe d'une Camorra parasitaire et prédatrice à une Camorra d'entrepreneurs C'est le tremblement de terre qui a provoqué ce changement Pour la première fois, l'activité criminelle de la Camorra va devenir plus sophistiquée En s'infiltrant dans l'économie légale et en tissant des liens avec les politiques locaux La corruption devient alors la base de ce système mafieux Après le tremblement de terre, la Camorra s'intéresse aux déchets Jusqu'en 1984-85, dans le nord du pays, dans le Piémont ou en Lombardie Les déchets industriels étaient jetés sur place, dans les zones industrielles mêmes Mais à partir de 1987-1988, il n'y a plus de place dans les décharges de ces régions Il y a donc la nécessité de trouver d'autres endroits pour se débarrasser de tous les déchets Ménagers, industriels, mais aussi toxiques La Camorra, voilà l'opportunité de se faire beaucoup d'argent Elle met alors à disposition des terrains dans la région de Naples pour enterrer ces déchets Les propriétaires des terrains ne pouvaient se refuser à la Camorra D'autant plus qu'ils étaient payés Tous ceux qui protestent aujourd'hui pour savoir ce qu'il y a sous leur terre Sont les mêmes qui ont pris de l'argent pour qu'on enterre les déchets dans leur terrain Même si, à l'époque, ils ne savaient pas que ces déchets allaient fuir et s'infiltrer dans les sols en les polluant C'est pourtant bien ce qui est arrivé Et ce système a permis à beaucoup de gens de s'enrichir La Camorra a mis en place un système de collecte des déchets à la fois ménagers, industriels et toxiques Ils les ont enfouis n'importe où, sans se soucier des conséquences Ils ont réussi à transformer ces déchets en or bien plus qu'avec la drogue Mais à quel prix ? Aujourd'hui, tous les terrains agricoles de leur région sont pollués Et la santé de la population gravement menacée La faute des clans de la région de Kazerta Le bastion de ce que l'on nomme l'écomafia Il existe une Camorra qui se développe dans le centre-ville de Naples Et une autre qui se développe en périphérie Ce sont deux organisations qui n'ont en commun que le nom Elles ont des mentalités différentes Une structure différente Et des canaux d'approvisionnement différents Les grandes organisations camorristes de la région de Naples, la Compagnie Sont structurées de la même façon que la Cosa Nostra sicilienne Avec un commandement central qui s'intéresse uniquement aux business les plus juteux Comme la construction, l'industrie, le recyclage Ce ne sont pas des affaires de petits délinquants Car il faut une solide organisation Des contacts avec l'école Blanc Et des relations à l'international Pendant que prospère cette nouvelle Camorra grâce aux déchets et aux bâtiments Dans le centre de Naples Les clans se concentrent sur le trafic de drogue locale Foncella était le quartier de la contrebande Le quartier du faux Puis il s'est devenu un des premiers quartiers de la drogue Alors j'ai dit On mettait un garçon là Et un autre là-bas Et il nous prévenait s'il voyait la police C'était des guetteurs Quand il voyait la police, il criait Carmela, Carmela C'était un nom de code pour dire police Un prénom typiquement napolitain Au sein de la Camorra Pietro va passer de dealer à trafiquant international Et passer 22 ans de sa vie en prison Comme tous les jeunes Je rêvais de devenir footballeur J'étais d'ailleurs très bon au foot Puis la drogue est arrivée ici Et on est tous devenus dealer Le foot c'est la vie ici Le foot te fait oublier ce que tu es Les mauvaises choses de la vie Pour nous Napolitain, c'est une passion Une passion qui atteint son paroxysme en 1986 Avec l'arrivée de Diego Maradona Grâce au joueur argentin Le club de Naples devient pour la première fois de son histoire La meilleure équipe d'Italie Quand Diego Armando Maradona est venu à Naples Ça a été un grand moment de libération et d'émancipation pour la ville Qui s'est toujours sentie dominée et écrasée par le nord Ces victoires de l'équipe de Naples ont été une vraie revanche C'est également une aubaine pour l'historique clan des Giuliano Qui trouve en Maradona son meilleur ambassadeur Il s'intègre très bien à Naples car il fait usage de cocaïne Et qui peut lui fournir cette cocaïne ? La famille Giuliano de Forcilla Donc le clan Giuliano se lie d'amitié avec Maradona Il y a d'ailleurs des photos qui sortent Où on les voit ensemble dans la baignoire des Giuliano en forme de coquillage Mais on le voit aussi dans les cérémonies d'anniversaire des boss Pourquoi ? Parce que Maradona est un toxicomane Et qu'il consomme énormément de cocaïne Mais Maradona sert aussi au clan Qui peut se vanter d'accueillir Diego Maradona, l'idole de Naples Nous sommes au même niveau que Maradona Et donc le message qu'ils envoient à la population Est que les Giuliano peuvent avoir tout ce qu'ils veulent Affirmer sa présence et sa puissance aux yeux de tous à Naples Devient essentiel pour la famille Giuliano Car à cette période, la belle alliance des clans napolitains Née de la lutte contre Raphaël et Coutolo commence à s'effriter Et surtout, au sein même de la famille Giuliano L'unité du clan est remise en cause par des luttes de pouvoir Usé par des allers-retours en prison Et par ces luttes intestines Luigi, le roi, décide en 2002 Après avoir régné 30 ans De se rendre et de collaborer avec la justice italienne Cet événement sonne la fin d'une époque Celle des grandes familles qui tenaient la ville Et ouvre une phase de grande instabilité Les chefs de clans historiques sont pour la plupart en prison Beaucoup se sont repentis Ils collaborent avec la justice Les grandes familles historiques ont donc subi de grosses pertes Un espace de commande s'ouvre Mais la transmission du pouvoir ne se fait pas naturellement Parce que la succession dans la Camorra n'est pas établie d'avance La jeune génération va alors se battre pour prendre le pouvoir Et bientôt, un événement va définitivement marquer La fin du règne de la famille Giuliano C'est un samedi soir pendant un match de Naples Le quartier est vide car tout le monde est en train de regarder la télé Une jeune fille est devant chez elle avec ses copines Pour décider de l'heure du rendez-vous pour la messe le lendemain Là, deux tueurs arrivent en scooter pour exécuter Salvatore Giuliano Qui est Salvatore Giuliano ? C'est celui qui est en train de réorganiser un clan avec l'aide de son oncle Giro Afin de chasser un nouveau clan qui avait pris possession de leur quartier C'est toujours la même histoire Les coups de feu fusent Ils tirent en direction de Salvatore Giuliano Qui se cache derrière une voiture juste à côté des jeunes filles Quand elles entendent les coups de feu, deux d'entre elles s'échappent Annalisa Durante, elle, est paralysée par la peur Elle ne sait plus quoi faire, elle ne peut plus bouger Salvatore Giuliano sort de derrière la voiture Il réplique avec son arme Et en ripostant, l'une de ses balles finit dans l'oeil droit d'Analisa Annalisa meurt sur le coup Elle n'avait que 14 ans Lecce doit faire des petits C'est de la mort Les coups de feu Les coups d'Analisa Les coups de feu Les coups de feu Chant de la mort Pour la mort Il réplique avec son arme Les coups de feu Les coups de feu L'Union de la mort La mort Salvatore Giuliano, l'assassin d'Analisa, est arrêté et condamné. Mais la mort de la jeune fille a rompu définitivement le lien qui unissait les Giulianos et la population de leur quartier. Les parents et grands-parents de Giuliano redistribuaient les richesses. Avec eux, il y avait un certain système d'assistance. Avec ces jeunes, non. Pour les grands-parents et les parents, les règlements de comptes armés ne devaient avoir lieu qu'en ultime recours. Alors que ces jeunes tirent sans hésiter et à la moindre occasion. Ils ont un rapport à la violence et à la mort différents. Chez eux, le mal est banalisé. Au milieu des années 2000, les clans mafieux sont disloqués et les rues livrées à des caïds qui font régner l'insécurité. La tête du monstre est en prison et donc les clans sont désarticulés. Ils ne sont plus organisés. Construire un réseau international de drogue demande beaucoup de temps, de la préparation et des contacts. Ces jeunes, eux, ne savent pas mettre en place des organisations si complexes. Il y a des groupes de criminels sans chef, sans logique, sans stratégie qui décident de s'approprier des bouts de territoire pour y dealer de la drogue et imposer leur acquête aux entrepreneurs et commerçants en instaurant la peur. En 2006, un événement va bousculer le cours de l'histoire. Roberto Saviano, un jeune napolitain, va sortir un livre pour dénoncer les trafics de drogue, la corruption, l'éco-mafia. En centre-ville et dans la région de Naples. Ce livre, Gomorra, dresse un tableau glaçant mais complet des différentes formes de mafias et de leur mode de fonctionnement. Gomorra a changé l'histoire de la lutte contre la Camorra. Et Saviano a été un point de référence extraordinaire dans cette lutte. Le livre Gomorra a permis au monde de voir une représentation de la Camorra que personne ne voulait voir. Ça a été une claque énorme, même pour les institutions. Le livre est un best-seller mondial. Les autorités mettent un coup d'accélérateur dans la lutte contre l'organisation mafieuse. Et Saviano est obligé de vivre sous escorte car la Camorra le tient responsable de son affaiblissement. On se trompe si on associe le terme Camorra à ce qui se passe à Naples aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. À Naples, nous ne sommes pas confrontés à des clans camorristes, mais à des bandes de criminels, pas moins dangereuses, mais avec des méthodes plus démonstratives, plus théâtrales. Qui agissent de façon différente, mais avec des fins criminelles similaires, le profit à n'importe quel prix. Dernier phénomène en date, la Stéza. Des bandes de jeunes criminels qui font des raids à scooters dans certains quartiers populaires de la ville en tirant des coups de feu en l'air. L'Asteza n'est rien d'autre qu'une incursion de quelques jeunes ratés qui aspirent à devenir des criminels. Ils ne sont animés que par l'idée de terroriser les habitants et les commerçants d'un quartier. Avec pour simple but de proclamer que ce territoire leur appartient. Du point de vue de la justice, ce phénomène est un signe de faiblesse. Car une organisation forte est une organisation qui n'a pas besoin de tuer, ni d'affirmer sa présence sur le territoire par la violence. Elle agit en silence. Pour certains gamoristes aujourd'hui repentis, il s'agirait d'une stratégie des vieux chefs qui instrumentaliseraient ces jeunes fous afin d'instaurer la terreur. Pour ensuite mieux revenir en tant que garant de la paix. Je ne sais pas si c'est vrai. Qui peut savoir ? Malgré tout, la présence de ces jeunes caïds reste marginale. Naples n'est plus la ville à feu et à sang des décennies passées, ni la cité du narcotrafic ultra-violente dépeinte dans la série Gomorrah. Une image dont la ville d'aujourd'hui peine à se détacher. C'est une oeuvre artistique qui devrait être évaluée en tant que telle. Si on me demande si c'est la vérité, je réponds oui. C'est une partie de la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Dans cette réalité, il y a du vrai parce qu'ils opèrent en effet de cette façon, mais ils n'ont pas le contrôle de toute la ville. La série décrit Naples quand elle était la ville du narcotrafic. Si on vient à Naples aujourd'hui, on ne va pas se faire tuer par Chanel ou n'importe quel autre tueur dans la rue. Naples n'est pas la ville la plus violente du monde. Naples n'est même pas dans les 50 villes les plus violentes du monde. Naples n'est pas la ville la plus violente d'Europe. Il y a d'abord trois villes baltes et même Bruxelles. Si on parle en nombre d'assassinats par rapport au nombre d'habitants. Bien que la Camorra dans sa forme traditionnelle semble avoir disparu, sa culture et ses traditions restent elles encore profondément enracinées. La Camorra, en tant qu'organisation avec une entreprise sur tout un territoire, n'existe quasiment plus. Par contre, il existe encore une culture camorriste. Par exemple, si j'ai un scooter et qu'on me le vole, qu'est-ce que je vais faire ? En tant que bon citoyen, je vais dénoncer le vol à la police. Mais en sortant du commissariat, je vais me renseigner dans le quartier. Je vais aborder des gens pour chercher un interlocuteur qui va pouvoir m'aider. Je leur dis, regarde, j'ai fait de mal à personne, j'ai garé le scooter et il n'est plus là. Si tu entends quelque chose ou si tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider, tiens-moi au courant. Il y a 90 % de chances qu'après ça, je sois mis en relation avec quelqu'un qui, en l'espace de deux jours, me retrouve le scooter. Je récupère donc le scooter, mais en échange, je devrais évidemment payer cette personne. Du coup, je retourne au commissariat pour retirer ma plainte et je leur dis, je suis désolé, j'avais oublié que j'avais prêté le scooter à un ami. Et je retire ma plainte. Les statistiques sur les retraits de plaintes à Naples sont affolantes. Alors tu peux arrêter 10 000 mafieux, mais si tu ne changes pas la façon de penser, l'approche culturelle face à la criminalité, Naples ne vaincra jamais ce mal. Scampia peut se vanter d'un triste record, celui du plus grand taux d'analphabétisme. Davide, l'ancien dealer à Scampia, s'est donné pour mission de se battre contre cette culture mafieuse. Son arme, les livres. Il a quitté les rangs de la criminalité pour se consacrer aux jeunes du quartier en difficulté et a créé une bibliothèque où les jeunes peuvent se retrouver après l'école. Les criminels se réunissaient dans ce local. Ici, il y avait un grand fauteuil. Là, un grand écran pour voir les matchs de Naples. Ils comptaient l'argent, ils faisaient les comptes de la journée pour voir combien de drogues avaient été vendues. Et maintenant, c'est devenu un endroit d'espoir et de résistance, rempli de livres. Rendez-vous compte, les mafias ont plus peur de l'école que des juges, donc on devrait investir beaucoup plus dans l'éducation. Mais le problème majeur de Naples reste l'emploi avec près de 50% des jeunes qui sont au chômage. Dans ce contexte, la criminalité reste bien souvent la seule alternative. Pietro, lui, essaie de leur offrir une autre voie. J'ai fait 22 ans de prison. Ce sont des années gaspillées, perdues. Des moments de bonheur manqués avec ma famille. Ça n'en valait pas la peine. Si je pouvais retourner en arrière, je ne referais pas les mêmes erreurs. Maintenant, je suis activiste. Je n'ai plus peur. Alors qu'avant, si. Quand je disais, j'avais peur, car je fréquentais des criminels, des boss. J'étais toujours sous tension. Maintenant que j'ai changé de vie, je n'ai plus peur. Je suis dans la vraie vie. J'aide les ex-détenus à retrouver du travail. Je vais rendre visite aux détenus. Je fais des choses qu'il y a 15, 20 ans, je n'aurais jamais pu imaginer faire un jour. J'essaie d'être un exemple pour les jeunes, car ils ont besoin d'un modèle. D'un modèle positif. De leur côté, les autorités publiques ont pris une décision symbolique. À Scampia, les Vellé, ces bâtiments en forme de voile, emblématiques de la puissance de la Camorra, vont tous être rasés. Tous, sauf un. Garder la mémoire de ce qui a été, même des choses moches, c'est très important. Comme on a gardé Auschwitz. Car si on ne préserve pas cette mémoire, elle meurt. En apprenant du passé, d'une mémoire négative, on cherche à construire un futur positif. Et je pense que les gens d'ici en sont capables. L'histoire de Naples est à l'image de cette ville. Chaotique, mais fascinante. Attirante, mais effrayante à la fois. Cette atmosphère mystérieuse et contrastée fait aujourd'hui son succès. Le tourisme est en pleine expansion, amenant avec lui un souffle nouveau. Mais dans les ruelles, l'esprit de la Camorra n'a pas totalement disparu. Et il est bien difficile de prédire si Naples, l'indomptable, arrivera un jour à se libérer de cet héritage. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...